Je dois dire que l'université a le problème des contenus. Moi, personnellement, j'assure un groupe qui s'appelle la violence à l'écran. Et je parle justement de la violence comme mise en scène de la violence, techniquement. Et pour ce qui est des contenus, bien sûr, les étudiants, comme on le disait auparavant, sont pris par un système de production intellectuelle qui doit le mettre en condition de travailler. Et beaucoup d'étudiants qui rêvent de devenir cinéastes, metteurs en scène, font le monteur dans les télévisions, le travail de temps en temps. Et sur le web, je dois dire, beaucoup de mes étudiants ont déjà mis des films. Pour ce qui est de l'engagement, justement, ça a tout à fait raison. Il faudrait parler un peu plus de ça, de films à faire, de making movies. Mais le système actuel, je travaille dans le département de cinéma, voit le making movies presque comme quelque chose de vulgaire, dans le sens. Pourquoi ? Parce que la technique, déjà, en mon sens politique, est déjà le montage. Le clientiste nous montre bien, il ne faut pas être idéologiquement orienté pour comprendre comment, politiquement, on peut raconter les choses. C'est l'angle d'attaque, les choses. Les étudiants, actuellement, sont pris par... Ici, en France, il n'y a pas de poste dans le cinéma. Tout est très difficile. Et l'État, qu'est-ce qui fait l'État ? L'État, ce n'est pas... J'ai travaillé, moi aussi, je travaille dans le cinéma, comme supervisor de scénario. J'ai travaillé dans un, je ne dirais pas, qui est un mater en scène très connu. J'ai été supervisor du script. Et, à un moment donné, c'était une scène tournée de manière merdique, technique, je dis, écoutez, il faudrait la refaire. Ah non, non, t'inquiète, le film, on le passera la nuit, parce que personne ne le verra, et nous, on a les autres films derrière. Alors, ça, c'est le système du cinéma français. Bon, c'est pas le système italien, c'est un peu différent, mais grosso modo, ce sont les fils des fils, des fils qui travaillent, etc. Donc, il y a tout un système. Mais, justement, pour ce qui est de l'engagement au cinéma, et l'université et les politiciens, les politiciens, c'est une chose, l'université, mais non, c'est autre chose. Maintenant, il y a une loi à l'université, nous devons être autonomes, et donc l'université ne peut plus avoir des aides de l'État. C'est une loi pour laquelle on est imposé, deux fois pour les heures sur, etc. Et surtout, l'université n'a pas de sous pour lancer certaines opérations, comme ça. Comme les hôpitaux sont tout dessous. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Ça va être grave. Et aujourd'hui, c'est possible de faire des films avec très peu d'argent. Mais c'est que... Je peux le rappeler. J'ai tourné avec 150 000 euros. C'est déjà beaucoup, c'est un peu de l'argent. Mais 50 000 euros avec un crowdfunding. Je peux, tu sais, expliquer comment faire un guerrilla movie. Mais... C'est difficile. Aujourd'hui, ça s'appelle « Guerrilla movie ». C'est-à-dire que tu fais un crowdfunding et tu commences avec 10 000 et 20 000. Aujourd'hui, c'est possible. Daniel Biakessi vient de faire deux films de Daniel Biakessi. Ah, c'est cher. Le premier film, il l'a fait avec 6 000 euros. C'est tout beau. Et je pense que si l'étudiant vient à savoir ça, il est beaucoup plus motivé, même à trouver des sujets engagés. Tu vois, s'il sait qu'il peut tourner avec peu d'argent. Il va trouver beaucoup plus d'idées, tu vois, dont il veut parler. Non, mais les étudiants de ce côté-là, c'est des merdes très bien parce que j'ai 70 étudiants en master et sont tous des cinéastes, même si, même si, même s'il n'y a pas un cours de « make a movie », ils sont tous capables de monter avec des logiciels. Non, la technique est facile. Non, c'est plutôt facile. Les sujets, le contenu. Alors, le contenu, c'est être, alors, l'entertainment. L'entertainment, c'est quelque chose de très bien, à condition de mettre l'entertainment même, même dans l'engagement. C'est là la difficulté. Parce qu'il faut qu'on met... C'est pas si tu as vu mon film, mais c'était ça les... Tu l'as vu mon film ? Non, je ne l'ai pas vu tout le monde. Et je l'ai... Avec un grand plaisir. Et donc, non, alors, pour Hilary, avec un grand plaisir, Hilary, elle s'est invitée comme ça. Et vous, si vous voulez, je vous inviterai à mes cours de cinéma pour parler aux étudiants et pour donner leur la possibilité... Vous pouvez même projeter mon film, si tu veux. D'accord, ok. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Non, mais merci à vous. Je suis désolée que j'ai trop de choses à faire. Aujourd'hui, c'est la deadline pour Cannes. Il faut que j'enlève... Oui, oui, ok. On ait DVD au bureau avant qu'il ferme, sinon on n'est pas en compétition. Bon courage. Bye. Ciao Hilary. A la fin de la fin de la fin. Bon, juste pour continuer dans cette... Oui, voilà. A propos de l'engagement, du contenu, oui, je... Bon, elle est partie, mais... Bon, tu voulais dire, on la rappelle. Mais c'est évident, donc, les guerriers, le monde... Bon, c'est clair que ce n'est pas une question, ce monde, il ne peut pas être du contenu... Parce que, bon, pour faire un film, en vérité, parce que ça, même, la réalité, l'original, qui s'est engagée, ce n'est pas question de choisir les sujets, c'est le bon... Par l'engagement, par défaut, le cinéma est fort, donc c'est l'impression de regarder, d'équiper la réalité, et ça, on peut l'acquérir... L'acquérir. L'acquérir seulement en regardant les films, tout comme on peut bien jouer, notamment avec la technique, mais aussi avoir une sensibilité musicale. Et donc, je pense qu'elle a soulevé un moment aussi, question qu'est l'absence d'un... Mais dans tous les... T'as un petit peu de même pas sur le compte de le cinéma, hein ? Oui, une industrie aussi cinématographique, une politique, parce que c'est celle qui crée un contexte, un contexte du cinéma qui permet... Par exemple, l'Italie a permis, dans les années 50-60, de faire même des films de gens, des films de gens qui étaient des copies, des imitations, à partir d'être des imitations, mais devenaient des chefs d'ouvre, non ? Aujourd'hui, en Corse, on a étudié des films qui venaient de l'extérieur, mais aussi qui étaient tournés... Non, mais une fois, justement, on m'avait invitée à Berthry pour... sur les trash movies, et j'ai parlé des beach movies italiennes, et tous les mes collègues américains connaissaient parfaitement ces films, parce que les Italiens les envoiaient aux Etats-Unis avec des titres des noms américains. Donc ils pensaient que ce n'est pas américain, donc là, comme pour le voir... Et donc, ça... Mais c'est là que c'était possible, parce que... T'arantino l'a raconté à Rome quand il reviendra, il a dit, oui, beaucoup de films italiennes, c'était américain, trash movies, mais américain. Mais c'est là que c'était possible, parce qu'il y avait les grands films, donc on essayait de reprendre, donc même... Fernando Di Leo, qui est un grand... Les barbes, les autres, mais il faut dire... Mais il m'a dit que Viscont, par exemple, Rossellini... Mais sans arriver à ça, il y avait toute une école de techniciennes... C'était du cinéma populaire, c'est ça. Donc il y avait du cinéma, un grand cinéma, et donc à côté, on pouvait développer tout ce qu'on voulait, donc les filons, les gens, etc. Et ça, c'est... C'est bien. Mais il y a, selon moi, une erreur de base, une erreur génétique, disons, de base dans l'industrie du cinéma. L'industrie du cinéma est convaincue que le public veut les choses. Et ce n'est pas vrai. Le public, tu peux le faire adapter à d'autres choses, comme il disait, justement, Jean-Max Kos. Ce n'est pas le public qui fait les films, c'est l'offre qui doit faire le public. Donc, s'il y a une offre intelligente, culturellement intelligente, culturellement engagée, ou qui parle de sujets importants, le public, il viendra. Et l'industrie cinématographique, pour ne pas sortir de son idée fausse, selon moi, que le public est stupide, ils obligent à faire des films stupides, parce qu'ils sont convaincus que le public est stupide, et qu'il les souviendra tout le temps. si on renversait, si on disait non à l'industrie, on faisait justement des films à bas à coups, on arriverait peut-être à un public qui a envie de voir des choses intéressantes. Et ça, c'est aussi un discours sur la distribution. Mais alors, excusez-moi, si par exemple, en Italie, un film comique, même intelligent, mais un petit film comique, on le voit distribuer dans 3500 salles. Tout en sachant que l'Italie, l'Italie est la nation avec la France, avec la France, qui a le régime médiatique le plus pauvre. Ça veut dire quoi, plus pauvre ? 90% de l'information est sur la télé. Et pas d'autre. Il n'a pas lecture de journaux. Alors, nous regardons la région parisienne, où même le chauffeur de taxi fait un doctorat, comme à Berkeley. Je prends un chauffeur de taxi, et il y a un joueur de trompette déjà. Mais ça, mais si je vais dans le middle-ouest, dans l'anglais, je ne sais pas, à la Saint-Loire, où on tire tous les matins, je pense que le chauffeur de taxi ne soit pas utilisé comme ça. À Paris, j'ai un chauffeur de taxi qui écoute la symphonie pour piano et orchestre de Mozart, et il me fait une conférence de musicologie fantastique. Mais si nous sortons déjà à Saint-Germain-en-Laye, on tire sur un noir qui est dans un taxi. Donc, c'est déjà ça qu'il faudrait savoir. Et la France est la nation la plus armée après les États-Unis, chose qu'on ne dit pas. Voilà. Donc, on ne fait pas un film sur ça, par exemple, très intéressant. Mais pourquoi alors tout ça ? Parce qu'il y a une forme de déformation des données. Nous arrivons en France, nous voyons la bibliothèque de France, toutes ces choses-là, tout le monde est petit. La France, c'est paris-centrique. C'est grâce au roi. C'est l'Italie, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Allemagne, entre un régime pauvre. Alors, donc, faire du cinéma de ce type en France ou en Italie, c'est hyper difficile. Les États-Unis ont créé le cinéma libre aussi pour justement lutter contre la tyrannie des majors qui ont contrôlé aussi la télé. Après, vous avez 50-60 en télé, majors, etc. Mais aux États-Unis, il y a la possibilité et il y a aussi Internet très, très développé. Tandis qu'en Italie, on est encore à la bande passante italienne est à 35%. C'est pas au Brésil, c'est pas au Mexique. Donc, si Internet, qui est la grande possibilité pour des cinéastes ou quelque chose, ne passe pas et tout le monde regarde la télé, mais quelle télé ? On regarde la télé généraliste, parce que payer pour la télé thématique, c'est très beau, mais ça coûte cher. Alors, les gens préfèrent le foot et même pas le film, le foot, le foot. Sky, l'offre de Sky. Mardok, un réactionnaire célèbre, c'est lui qui offre la télévision. Donc, en nous parlant de cinéma, c'est très beau, mais comme le dit Enrico, quand la distribution est contrôlée par Berlusconi, et si les films de Benigny, qui sont contre Berlusconi, sont distribués par la Medusa, et Benigny est obligé de dire que Berlusconi est un bon distribuateur, alors je pense que là, nous sommes déjà... Tu peux arriver à Moretti, qui fait ce film lui-même et distribue aussi des films d'autres, mais à part Moretti, ce n'est pas beaucoup d'autres en Italien. Je ne parle pas de... Combien de personnes ont vu Beautiful Country, écrit en Italien, Beautiful Country en Italien, c'est l'histoire, justement, d'un film qui est un documentaire sur la pollution des lacs à mort, des déchets toxiques en Campania, en plein ciel ouvert. C'est un film terrifiant, mais ce film, on l'a passé à la télé vers minuit, une fois son nom, et les gens ne le voient pas dans les salles. Par contre, il a été distribué en France. Oui, bien sûr. Merci, bellissima fille. Je vous donne un autre exemple que tout le monde a connu, voilà la zone grise. Il y avait un maire de la ligue de Benissi qui avait commencé en commis avec la façon fasciste de sa... Voilà. Berlusconi avait téléphoné à l'époque à son homologue en disant... On l'avait passé sur Arte. Alors, tous les films et documentaires qui passent sur Arte en France sont répliqués sur les deux. Donc, Berlusconi a téléphoné... Arte, on la voit, mais pas trop, mais France 2 plus. Et à un moment donné, Berlusconi a téléphoné. A l'époque, le premier ministre, il me semble, c'était celui de la France d'en bas... Raffarin. 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 Il est l'expression de la France d'en bas. Bon, plutôt impuissant, je dois dire, de la personne. Mais alors, Berlusconi, avec son viagra mental surtout, avait téléphoné... Raffarin. 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 a obéi. Donc, à ce point-là, nous pouvons faire tous les discours le plus beau du monde. Mais je pense qu'il faut faire un guerrier... Contre la télécrassie. Raffarin. ...dont parler de l'homberto de Côte qu'on a fait à Madrid lors des attentats. Parce que, lors des attentats, le gouvernement voulait faire passer la chose, comme presque quelque chose de basque, etc. Et tous les petits coups de téléphone et Internet ont démontré que le gouvernement a monté une sorte de coups médiatique par rapport à la réalité des choses. Donc, si nous sommes dans une situation, et je parle de la zone grise, de faiblesse médiatique, tout est possible et les dictatures désormais opère un fascisme soft comme l'a fait Berlusconi pendant 30 ans c'est à dire comme il continue à faire Renzi non mais Renzi a raison désolé Renzi pour moi a raison parce que si nous faisons la guerre à Renzi nous voulons le retour de Berlusconi mais ça c'est un autre problème je veux sûrement dire une chose dans un livre d'un historien qui s'appelle l'historienne italienne très réputée Antonio Gibelli un petit livre qui s'appelle Berlusconi passé à l'histoire il dit malheureusement par rapport à Mussolini Berlusconi a réussi son coup parce que Mussolini d'abord a pris le pouvoir après il a dit convaincre très mal les italiens à devenir fasciste Berlusconi a fait l'inverse d'abord il a créé un public berlusconien ensuite il a pris le pouvoir donc il a réussi mieux son coup donc tout ça pourquoi parce que le fascisme soft c'est un fascisme médiatique et le contrôle des médias est de plus en plus stratégique partout surtout dans les autres le Mexique maintenant le sous-commandante Marcos le scoop du sous-commandante Marcos c'est de savoir qu'il a deux filles et qu'il a étudié à Paris etc il est devenu un mythe mais le sous-commandante Marcos c'était la possibilité de parler de certaines choses maintenant on ne sait pas dans le chat parce que la situation n'a pas c'est pas on n'a pas résolu le problème mais le fait que Marcos est devenu médiatique parce que la télé a commencé à parler de sous-commandante Marcos c'est pas que sous-commandante Marcos avait son réseau et il pouvait être connu d'une autre manière donc je répète encore une fois nous sommes dans une situation de distribution monopolisée nous voyons les films que le pouvoir nous impose désormais au cinéma c'est donné des sous à un système qui impose justement certains films sauf à Paris parce qu'à Paris on a une possibilité mais à Paris tout à l'heure Paris est une eau de l'utopie mais si nous sortons de Paris à Saint-Jacques mais déjà à l'inter c'est difficile de faire quelque chose donc Paris c'est fantastique tu vois dans un cinéma d'essai t'as des débats nous pouvons parler etc mais la population l'île de France fait 10 millions d'habitants dans Paris Paris surtout 3 millions d'infra-amurances le reste de la France est quelque chose qui vote Marine Arlepin c'est actuellement le premier le premier parti en France celui de Marine Arlepin non je ne suis pas d'accord le premier parti en France c'est les abstentions alors parlons des abstentions si nous pensons justement si nous pensons que les 40% nous avons une abstention de 40% donc quelqu'un qui gagne les élections a gagné les élections en toute proportion gardée sur une partie infime de ceux qui ont voté donc qui gagne les élections c'est le 7% 10% des votes et ça c'est encore par rapport au régime médiatique pauvre de la France et de l'Italie parce que l'abstention est très forte en Allemagne par exemple la taux d'abstention des dernières élections régionales a été différent ou malheureusement la droite contre Merkel est en train de gagner mais même l'histoire, prenons l'histoire des réfugiés maintenant nous voyons des reportages mais quel type de reportage on nous montre on montre des gens, des pauvres enfants etc. ça c'est la télé et le film de la compassion c'est la plus grande comérie du fascisme soft toujours avec les tripes, c'est toujours quelque chose de tripesque en réalité un vrai reportage devrait montrer exactement pourquoi depuis des années depuis des années, l'Europe n'a rien fait alors le vrai problème n'est pas l'euro en Europe c'est le manque total de concertation en Europe on fait des summits toutes les semaines sur les réfugiés mais finalement qu'est-ce qu'on fait ? on donne 3 milliards de non-sous à la Turquie pour créer des véritables lagers ou la bonne conscience européenne alors j'aimerais bien voir des reportages même de 3 heures sur le web coupés en petits morceaux qui m'expliquent bien comment c'est avec des signes courageux il faut avoir du courage, du courage physique et tout le reste et technique pour faire des choses comme ça actuellement tout ça n'est pas possible les zones grises, les zones grises nous les avons tout le temps et ce que vous avez dit pour l'Amérique latine me semble très évident bien sûr la police et les autres la réalité des favelas sont des choses, par exemple comme Mendeit avait fait pour revenir au Brésil quand il a fait le discours à l'Huris Causa il a dédicacé un peu son Huris Causa à Socrates le grand joueur qui était du Corinthien qui avait créé tout la vie il a créé un provocateur mais il a fait pour Arte une chose que personne ne plus je pense n'a vue un petit voyage pendant le championnat du monde au Brésil je ne sais pas si tu l'as vu je l'ai vu parce qu'il m'avait téléphoné il m'a dit regarde alors vous le savez et qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait un voyage au Brésil avec un petit camionnette et il allait voir tous ces anciens révolutionnaires contre la dictature brésilienne pour parler un peu de foot et de politique et c'était déjà quelque chose bon malgré le côté cinématographique de Nicol Bedi c'était sympa et donner des informations aussi aux gens qui aujourd'hui ne connaissent rien de la période de la dictature du Brésilien on ne la connait pas bien la situation mexicaine on connait seulement le problème des narcos et de la frontière etc mais en profondeur tout ça n'est pas vraiment connu et ce film était déjà payé par Arte et donc par les contribuables français, allemand, italien, anglais etc ce film on ne l'a pas passé une deuxième fois donc ce sont des exemples mais il y a des choses à faire il y a des choses à reproduire à reproposer par exemple et donc je pense que le système médiatique c'est celui sur lequel il faut discuter un peu plus sur les réfugiés justement moi je reste à deux films très importants mais après je... qu'on a vu à Paris non non qu'on n'a pas vu à Paris qu'ils ne sont jamais sortis de films italiens de... à tant que je sais Seigre Seigre c'était quelqu'un qui est très engagé très marginalisé très marginalisé et c'est un jeune qui quand même il s'est fait le voyage dans le désert de Libye quand Berlusconi donnait 5 milliards à Kadhafi pour qu'il fasse la guerre que maintenant ils sont en Turquie ils le fassent en Libye où les immigrés qui venaient de l'Afrique sur... 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 saérienne ils étaient bloqués en Libye pendant beaucoup de temps les femmes violées les hommes obligés à des travaux comme de forçat jusqu'à quand ils arrivaient à trouver ces 3000 dollars pour traverser la mer des fois pour être réexpulsés vers leur pays des fois ils arrivaient à rester à l'Italie mais pour dire que le seul que je connais qui a fait voir les morts dans le désert les cadavres laissés par les Libyens c'est lui sa lecture elle est très violente mais très juste très or là la zone grise de ce qu'il fait la police libyenne dans ses... aux ordres des Italiens parce qu'il faut le dire parce que c'était en 2010 le film ça a un peu changé depuis que Kadhafi est tombé mais lorsqu'on était encore au pouvoir elle avait fait d'entraiter avec... et on avait offert à la Libye deux navires aussi donnés à la marine nationale libyenne pour bloquer et aussi les... les bottes les bottes voilà mais c'était un... et lui c'est un des seuls qui a fait un film sur ça par contre je voulais revenir à la zone grise au discours de la zone grise je trouve qu'un des films les meilleurs sur la zone grise parce que là il y a eu quelque chose sur... disons d'arrêter l'état de droit en Italie pendant un jour c'est Diat sur l'effet de gênes donc je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé à gênes en 2001 en anglais c'est toujours sur l'effet de gênes il y a plusieurs documentaires et un film de fantaisie qui s'appelle Diat bon il y a eu les altères mondialistes parmi lesquels entre autres il y avait Tsipras qui voulait arriver mais il a été rejeté à la mer à Livourne son bateau il a été renvoyé parce qu'on ne voulait pas d'autres altères mondialistes donc il y avait je ne sais pas combien de milliers ou des dizaines de milliers de jeunes qui s'étaient regroupés à gênes parce qu'il y avait une grosse conférence internationale G8 G8 je crois non c'est une réunion de G8 et ils s'étaient réunis là et il y avait c'est vrai aussi de black box seulement qu'il y avait une grosse manifestation de blanc un vêtement blanc qui était complètement pacifiste et la policie les a attaqués de façon complètement anormale jusqu'à tuer un étudiant qui avait attaqué une Jeep avec un instanteur théoriquement on ne sait pas s'il se défendait avec cet instanteur il avait l'instanteur dans la main et un policier lui a tiré dessus avec son pistolet mais ce qu'il raconte Díaz c'est comme tous ces étudiants venus tous ces jeunes venus de l'étranger ou venus d'autres parties d'Italie étaient allés dormir à la caserne à Díaz que c'est une caserne et la police est rentrée et les a massacrés sans aucun motif parce que les motifs ils les ont amenés eux ils ont amené des armes dedans pour dire que les étudiants là-dedans étaient armés donc là ça a été suspendu complètement le droit de l'homme pendant une journée et une nuit en Italie c'était tous les médias indépendants qui étaient dans cette caserne il y avait dans cette caserne il y avait tous les juristes aussi qui étaient opposés qui prenaient des notes et en face tu avais les caméras ils ont détruit les ordinateurs ils ont tout détruit il faut pas qu'il n'y ait qu'il s'est témoigné 2000 ans ils ont cassé la tête beaucoup de jeunes anglaises allemands surtout et c'était et je pense qu'on ira à Versailles si en France parce que la soupe là il n'y a plus de droit il n'y a plus de droit stébique en France avec la suspension et je pense qu'à un certain moment la police va arriver à des débordements du genre une chose c'est déjà passé aujourd'hui la difficulté aussi c'est qu'on est dans une situation où on a un voile démocratique qui au fond il y a des situations d'exceptions qui passent un peu ce qu'il y avait des dizaines je ne sais pas l'ordre d'une dictature on le sait on a des machines dictaturelles toute l'exception pure c'est autoritaire on sait les deux champs de bataille on va dire comme ça c'est comme ça aujourd'hui c'est compliqué les érosions s'ils perdent dans cette flouide c'est bon c'est que je dis tellement vrai que pendant la guerre froide les citoyennes soviétiques quand ils disaient la pravda ils allaient lire la dernière information la plus petite à la fin du journal pourquoi ? parce qu'ils savaient que toutes les premières parties étaient trop élevantes et quand le premier homme américain est allé dans la lune ils avaient placé la nouvelle après une expo de vaches en Géorgie pas à Géorgie de Staline etc. ils avaient dit ah non à débarquer donc ils étaient plus à droit que le lecteur de New York Times qui était habitué donc c'est vrai paradoxalement sous une dictature on est sémiotiquement plus attentif que dans son démocratie parce que tu lis le journal ah le journal tu peux cacher la nouvelle tranquillement dans le journal trop de nouvelles couvrent tout et voilà tu es tranquille ou tu la cache un peu tu la mets de manière que là il n'arrive pas à voir mais c'est que qui fait régulièrement le gouvernement français pour le gouvernement français c'est des films intéressants à 4h du mat excuse-moi à 4h du mat je me vois un beau film engagé et tu dois aller au boulot c'est un peu difficile l'engagement et tout non mais ce sont des stratégies c'est le flou c'est le flou j'ai une curiosité juste pour les zones grises parce que c'est intéressant si j'ai bien compris il y a une sorte des proliférations arrivent dans ces cas des zones grises donc des favelas dans le milieu de l'est ouest ouest donc d'un côté les favelas il y a des polices guerrières contre ces gens qui sont incognitibles contre la même parfois milice même police militaire qui est souvent ils ne sont pas contre mais en gros ils sont considérés par ces polices spéciales comme des corrompus mais ils sont tous des mêmes départements de police même parce que souvent la police militaire il n'a pas eu un changement de personnel mais c'est intéressant la zone grise c'est pour moi la zone grise c'est différent là c'est pourquoi il y a quel type de criminalité par exemple quel type de combat il devrait mener cette milice qui est encore ou non c'est-à-dire une milice qui est financée par les parlementaires je ne sais pas quel genre au niveau même structurel économique comment on peut distinguer ces deux zones grises favelas dans ma thèse justement quand je parle de zone grise moi c'est évident que je parle justement de cette partie de la ville qui est très méconnue et qui est en fait zone ouest parce que moi les faveles aujourd'hui et tout ce qui est au niveau de la favela on sait les personnages qui sont on sait qu'il y a le trafic on sait qu'il y a la police non c'est pas vrai il n'y a pas une zone grise en gré au pouvoir il fait les zones politiques pour rester en place si je pense c'est ça qui contrôle les favelas par exemple a des liens comme les raccords mexicains avec les élus bien sûr c'est ça bien sûr sauf que la différence c'est qu'au Brésil il y avait un clientélisme classique qui c'est ce clientélisme là des favelas des zones sud il y a un meilleur clientélisme qui c'est plutôt beaucoup plus grise qui c'est dans sa zone oeste banlieue lointaine qui c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un processus mafieux de la police là c'est pas l'ES c'est son les moyens par des policiers par des policiers qui ont une double casquette ils sont des policiers qui habitent dans la région mais en même temps les capos de la région ils expulsent et quand il sait où ils contrôlent ils sont grises que ça exactement donc c'est ça la différence c'est que moi par exemple je dis ça c'est un juxtaposition entre un héritage autoritaire et une nouvelle forme d'autoritarisme qui forme en fait une sorte des zones grises c'est pas juste autoritaire c'est pas juste une nouvelle forme d'autoritarisme c'est un flou je complète je disais dans cette nouvelle zone configuration configuration quel type de personnes on trouve quel type de population c'est-à-dire ce sont des trafics qui sont vraiment des ou ce sont des c'est un langage brésilien genre normal non c'est c'est en fait ils sont pas white collar c'est ça mais c'est ça la nouveauté les canisters désormais ne sont pas des délinquants sont des jouiches qui sont devenus délinquants donc c'est tout a changé l'image classique des canisters c'est vraiment de la littérature pour hiver en fait c'est des banlieues comme n'importe quel banlieue c'est différent dans le faveur là où tu vas voir beaucoup plus des gens pauvres classe populaire qui savent très bien classe populaire donc même là par exemple c'est un vent en classe moyenne baisse où il y a des pauvres aussi mais c'est surtout la classe moyenne baisse qui approuvent en fait qui veulent de la sécurité elles veulent justement que ces policiers-là mafios expulsent les trafics parce qu'ils ont monté un peu dans le dégré social ils n'ont pas plus d'argent et eux ils voient les gens qui habitent vers la côté comme des méchants mais aussi ils viennent de cette classe mais ils ont juste un peu plus d'argent que les autres donc ça se reproduit un peu le déclasse qui est plus visible justement au centre ville de Rio parce que la favelle est juste là à côté et tu vois les pauvres à côté de toi sauf que là tout est mélangé dans ce milieu et donc tu vas reproduire cette même lourde des classes qui est beaucoup plus visible au centre ville dans un milieu où moi je suis populaire mais j'ai un peu plus d'argent que toi donc moi je te contrôle et j'ai payé les mafios policiers pour te contrôler donc c'est tout en sorte donc c'est tout en sorte de nouvelles formes nouvelles configurations de contrôle social qui apparaissent c'est pour ça que j'ai dit que là c'est gris là c'est plus mafieux que le centre-ville de Nujaner où tout est plus visible la police arrive et exécute autoritaire il n'y a pas de et c'est l'escadron de la mort excusez-moi ça c'est une autre chose encore il existe encore il existe encore l'escadron de la mort c'est plutôt des policiers qui ne contrôlent pas directement le territoire ils sont payés par les commerçants pour faire les réages sociaux les enfants mais ils ne contrôlent pas forcément le territoire là c'est contrôlé directement par les policiers ils habitent ils y contrôlent et ils sont créés et cette situation-là aujourd'hui apparaît dans le contexte d'une émergence du fascisme de notre culture du fascisme au Brésil justement de la classe moyenne qui a monté et qui est d'accord avec les actions des policiers qui sont contraires à tout à l'état des droits même que soit pour mettre les criminels en prison les commerçants ou il faut torturer il faut il y a un renforcement aussi c'est la même chose des italiens qui votent Berlusconi c'est le même type de gens c'est le même type de gens ou en France ceux qui votent les femmes pour ne pas avoir les étrangers parce que les étrangers il y a lèvres leur place de travail il y avait l'heure à dire d'un discours fasciste égoïste fasciste et raciste ça c'est le même type de gens ça c'est des choses dites par des parents alors qu'ici est-ce qu'il faut s'en amour on dit mais pas autour il y avait encore des fiches un député un scientifique qui fait un discours tout mais par contre la dynamique de la démocratie tout et la rentrée comme en Allemagne c'est parti de droite qui est en train de monter parce que ou j'étais en train de lire sur le monde diplomatique ce qui s'est passé en Pologne que les ouvriers votent pour une partie d'extrême droite parce que il trouve le travail et c'est de la salle ce qui avant il était chez Solidarnash c'est très peu au maman très peu au maman voilà parce qu'on est très on est très non non qu'est-ce qu'on fait non non continue alors continuez encore en 10 minutes voilà 20 minutes après comme on l'avait prévu continuer la discussion et après je vous propose on pourrait aller manger il y a un resto le BIP je ne sais pas si vous tout le connaît on peut aller manger là si vous voulez pour continuer un peu la discussion il y aurait beaucoup vraiment ça va être très intéressant non on essaie justement on y va on peut rester encore je pense en 30 minutes non pas moi non non moi on va terminer les deux organisateurs ils nous font un résumé pour mettre là dommage je n'ai pas encore plus de temps pour discuter mais on va discuter on va continuer sûrement d'autre façon en attendant mais chose que je voudrais intéresser même à approfondir ce qui concerne la différence entre la contestation aux Etats-Unis dans les milieux universitaires et ce que c'est que je sais qui en Italie a marqué cette des figures cinématographiques de l'imaginaire qui a été un peu absorbée et non par l'augment ongrienne et je pense que je ne sais pas je vais vous demander aussi parce qu'en fait la perspective des Etats-Unis c'est plus d'une question de science civile donc on fait des réindications mais de toute façon au-delà de la perspective révolutionnaire des partis de Black Panther ou des partis communistes c'est toujours pour rester le système le système des droits civils donc constitutionnel tandis qu'en Europe et en Italie en particulier dans les années 70 c'est une perspective de la loi révolutionnaire donc peut-être là c'est une différence fondamentale de la persistance aux Etats-Unis et à Brunner et je suis pour compléter ça me coller des pages c'est plus intéressant de lire la correspondance qui s'est trouvée là en Californie et à Bruno en France il est revenu et critiqué les mouvements étudiants parce que vous faites les pages du jeu et le barriade et donc ce n'est pas la même chose de faire une révolution donc qui a été aussi méprisée notamment considérée comme conservateur mais je dis c'est que la différence peut-être c'est que les Etats-Unis il y a plutôt même cet événement politique des sens civils qui est différent parce que nous avons une autre culture et pourquoi par exemple les Etats-Unis n'ont pas connu le terrorisme comme l'a connu l'Italie par exemple il y a c'est un autre problème les weathermen et le weather on the ground qui ont bombardé des mondes ils sont venus vendre des mondes de la philosophie des civils de la vague et puis le terrorisme éthique mais il y a aussi un phénomène en Italie qu'il ne faut pas oublier il y a les déçus de la résistance qui sont fait du terrorisme il y a le Black Liberation Army il y a Dan Berger ou en français Dan Berger en Amérique qui travaillent là-dessus qui est un peu sur les lois sur le weather on the ground qui est pas venu en français et là je pense qu'aujourd'hui toutes les manifestations aux Etats-Unis c'est plutôt sur le carcérale de toute carcérale qui est vraiment le point focal de la contestation aujourd'hui là-bas et qui est assez c'est sûr qu'aux Etats-Unis il y a le contexte racial qui est la base alors qu'ici c'est le contexte on va dire de l'huile des classes qui est la base et c'est pas du tout le même contexte et au final ça a des répercussions assez énormes sur les normes d'action etc puis nous on a eu toute la sociologie tourénienne du coup en France après qui disait qu'est-ce qu'un mouvement social est-ce qu'un mouvement social c'est quelque chose qui veut changer la société parce que c'est juste quelque chose qui revendique qu'il y a une organisation qui ne veut pas changer la société c'est vraiment plus important alors qu'avoir un petit chili c'est les répertoires sociaux donc c'est un autre type de démarche soit tu veux juste changer une petite chose tu veux avoir un meilleur SMIC ou tu veux avoir les 35 heures une meilleure retraite soit tu veux changer tu veux peut-être débarrasser du capitalisme c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même action c'est pas du tout la même base c'est un peu un problème de fond qu'on n'a pas toujours pas résolu aujourd'hui et puis comment est-ce qu'on met en place une action quand on fait une action est-ce que c'est parce que c'est l'avant-garde éclairée c'est très difficile d'avoir une avant-garde éclairée ceux qui font des films pour peut-être c'est l'avant-garde ou est-ce que ça doit venir justement d'en bas des gens faire des guerrilla films pour eux-mêmes eux-mêmes instruire parce qu'ils ont utilisé le mot instruire et pas éduquer parce que tout est justement je trouve que ça fait partie des zones grises c'est le terme d'explication sur lequel j'aurais aimé qu'on parle un peu du concept de l'explication parce qu'en fait c'est ça c'est la zone grise là c'est des choses qui ne sont pas expliquées les 43 étudiants qui disparaissent les gouvernements n'expliquent pas et aujourd'hui on n'explique plus les choses aujourd'hui en mettant des catégories et on dit c'est comme ça c'est la lettre de cachet c'est le préfet a décidé que un tel sera assigné à résidence pendant la COP21 il y en a eu beaucoup de militants écologistes qui ont été assignés à résidence pour aucune raison juste parce que quelqu'un a dit que c'est tout c'est décidé c'est tout vous êtes catégorisé il n'y a pas d'explication possible on ne donne pas l'explication en tout cas si on la demande et c'est vrai ça que tu dis parce que disons le malentendu en voyant les films américains du pacifisme dans le contexte européen c'était qu'on voyait ça on n'arrivait pas à situer par exemple on disait mais c'est pas possible dans le président par exemple les noirs votaient républicains parce que Lincoln était républicain donc c'est un peu difficile pour les Européens par exemple quand Clint Eastwood a fait le film Grand Torino c'est un film de gauche qu'en Italie on n'a jamais le courage et le pensé et au niveau populaire on voit Clint Eastwood Coman républicaine etc donc pour les Européens c'est très difficile de situer le concept parce qu'on est encore en Europe à se torturer sur la notion de gauche et comme la Cour a dit ça par exemple en Europe le problème est entre faire la révolution totale ou faire quelque chose à l'intérieur de la société ce que les brigades rouges reprochent au Parti Communiste c'est qu'est-ce que vous faites ou vous êtes des traites parce que vous avez trahi la révolution parce que vous faites le compromis avec l'État bourgeois mais c'était une ambiguïté qu'encore aujourd'hui toute proportion d'ARD reste et ça ne permet pas de comprendre ce qui se passe aux Etats-Unis ou ailleurs parce que le problème de la gauche est un problème d'identité d'ADN dans ce point d'une est-ce qu'on parle en Italie justement soit tu étais d'un côté soit tu étais d'un autre il y a des gens qui étaient ni d'un côté ni de l'autre quelle était en ce moment-là la sortie parce qu'on voit H&H qui dit moi j'étais complètement comment dire critiquée par les dégâts de gauche et par les partis communistes alors parce que je n'ai pris pas une décision moi je suis exactement ça parce que j'étais à la division de Potero-Peraio Potero-Peraio ça a regroupé toute la gauche extra-parlamentaire jusqu'à 1971 l'État décidait le gouvernement décidait de le diviser bon il y en a qui sont partis dans la lutte armée ou au moins dans les mouvements type l'Otta continue et des mouvements quand même violents et il y en a très peu comme moi très peu comme moi qui aura décidé non à la violence complètement parce que moi je suis anarchiste je ne suis pas communiste c'est la grosse différence et je viens du parti libéral donc le libéralisme comme en Amérique latine le libéralisme comme le libéral socialisme de Rosselli et pas le libéralisme voilà comme en Colombie le libéralisme c'était à gauche jusqu'à jusqu'à 53 après il faut voir après 53 il y a eu une dictature après 53 donc bon et moi j'ai fait le travail libéral libertaire en passant par le parti qui était né à ce moment là c'était les radicaux les radicaux la voie de Pernel c'était on ne travaille que pour les droits de l'homme on s'en fout de tout ce que c'est économie politique on travaille sur le soustrait des droits de l'homme parce qu'une fois qu'on aura résolu ce problème chose qu'on n'enlèvera jamais mais l'idée à nous c'était ça on pourra aller au-delà donc par exemple j'ai toujours dit les brigades rouges qu'on me dise qu'est-ce qu'ils ont fait nous on a fait le divorce et l'avortement en Italie nous avec le parti radical on a fait ça on a presque légalisé la marihuana on a presque on est entrant ils sont encore entrant moi je ne suis plus d'un parti radical je suis devenu complètement anarchiste sans aucune idée mais eux maintenant ils sont encore entrant de se battre pour les prisons pour la démocratisation et le discours sur la prison on le fera mais le problème du parti radical c'est qu'il est hyper libéral de base donc il a soutenu Berlusconi parce que du point de vue économique Berlusconi a dû payer ils ont fait ils ont traîné la justice Berlusconi et ce qu'il a dû donner au parti radical il me semble un milliard d'anciens livres c'est que pas mal mais le parti radical reste toujours les pines dans le pied de tout le monde une très grande personnalité du parti radical à part Pannel qui l'a créé c'est l'ex-commissaire européen pour les immigrés d'ailleurs pour les rapports avec l'étranger que c'était Anna Bonino que pour Trump malheureusement elle n'a pas pu se candidater au président de la république parce qu'elle a le droit de mourir par cancer donc elle a dit je ne peux pas plus faire de la véritable et se retirer un peu de la politique active mais bon c'est un parti qui a un peu le pin mais bon on était quoi 5 chats et 3 chèvres on était vraiment très peu et ça c'est tout tous ceux que pendant la résistance tu avais le gros groupe que c'était les Garibaldiens donc communistes tu avais quelques catholiques tu avais des monarchistes surtout aux confins avec la France que c'était contre le fascisme mais lié toujours au roi et après il y avait ce qu'on appelait les brigades vertes qui provenaient de toute la classe culturellement haute et ce n'était pas forcément haute du point de vue économique mais du point de vue culturel oui dans lesquelles il y avait les Joliti il y avait les Rossell il y avait tous ces gens qui ont créé tout cette gauche dans la droite je dirais dans le parti libéral ils avaient créé cette il n'y avait il n'y avait les partis d'action partis d'action qui étaient après il a mis quand même beaucoup de personnes dans la constituante pour faire la constitution italienne il y avait beaucoup de partis d'action et après il a été complètement déçu à cause de la bipolarisation démocratie chrétienne et le parti communiste en fait la raison de l'origine de la naissance du parti d'action c'est justement de revendiquer donc un renouvellement culturel politique de gauche de gauche mais qui ne soit pas touché à l'histoire communiste donc une nouvelle force qui n'a pas de il y a un problème aussi pour les catholiques parce que l'Italie a ce problème unique la France a réglé les choses avant la révolution et a coupé un peu de tête mais avant déjà le roi avait un peu marginalisé l'église à l'époque de Philippe le Bel dans l'époque de Dante il a piqué l'argent l'église était contrôlée par l'État dans notre 74ème siècle le problème italien c'est comme à gauche il y a cette contradiction qu'on vient d'évoquer même les catholiques sont déchirés entre une partie intégriste ou radicale du catholicisme en politique et la partie par exemple quand Aldo Moro a été enlevé par la brigade rouge Aldo Moro était celui qui voulait justement le compromis c'est à dire il voulait aller vers la gauche et pour cette raison Kissinger l'avait réprimandé de manière très virulente il a eu un malaise aux États-Unis quand à l'époque il était ministre des affaires étrangères quand Kissinger l'a reproché pour avoir adhéré d'une certaine manière à ce compromis historique à garder un peu les partis communistes à l'opposition comme un interlocuteur privilégié tandis que c'était les partis communistes qui faisaient 15 millions que nous disions c'était le plus grand parti communiste de l'Europe à 60% 30% et ce parti était à cause du système de l'OTAN il y avait tout américaine l'Italie avait perdu la guerre comme le Japon comme l'Allemagne donc on ne pouvait pas avoir ni à l'Italie ni à l'Allemagne ni au Japon un parti communiste au pouvoir il y avait déjà le plan américain pour occuper la télé et enlever le président de la République et mettre comme l'Amérique latine c'était un plan déjà que les National Archives ont montré sur le fait que l'OTAN à l'Italie a encore aujourd'hui 300 bases c'était un dispositif très important mais les catholiques en Italie étaient aussi déchirés parce que beaucoup de brigadistes rouges étaient de voilà de progrès catholiques le même curcio venait de la sociologie de Trento qui était liée à l'Église catholique la religion catholique etc alors je vous propose une proposition technique c'est de mettre sur le site d'Enrico d'abord tous nos résumés seront là si vous avez alors la chose à l'Église catholique